et bien bonjour à tous à tous aujourd'hui on se retrouve avec mal des compagnies bonjour à tous à tous aujourd'hui on va faire l'unboxing donc le numéro 3947 donc additionné en 2000 exprès pour les magasins les oeufs de pack bien évidemment bonne fête à tous donc mal des compagnies va unboxer ces deux là donc l'indien ainsi que le cowboy et moi je vais unboxer le chevalier et le pirate alors bien évidemment le rouge qu'elle a c'est de la déco on ne l'ouvre pas c'est juste pour vous montrer comment ils sont donc à la sortie sans hop on va directement ici et donc j'ai invité mal des compagnies à faire l'unboxing ok alors déjà c'est un cowboy on peut le voir et il cherche eldora dojo normalement on voit avec le seuil ça veut pas être le meilleur truc il y a les armes une carabine il y a des clés hop des menottes il y a un bout de truc et une petite feuille avec un peu comme kinder voilà les extras donc aussi vendu en allemagne mais aussi beaucoup en espagne même exclusivement en espagne il ya eu d'autres versions on a aussi derrière les boîtes qui vont avec petites pubs évidemment donc on va voir en détail je vous invite à venir voir en détail donc ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte pendant ce temps là mal de compagnie va pouvoir déballer l'indien donc on retrouve donc trois revolvers à l'intérieur même même combien cinq ouais cinq il en a deux sur les deux holsters il ya aussi des clés donc certainement pour une prison certainement pour le truc de shérif on pouvait acheter et on a fait un unboxing là dessus on retrouve également un fusil un fusil de brandy voilà qu'on a déjà aussi unboxé une menette là une menette grise et au niveau du personnage tenue verte on va essayer de voir sur le côté il n'y a pas de dessin par rapport aux autres on voit bien que grâce à l'étoile que c'est un shérif ou un marshal ça peut marcher aussi et donc wanted eldoradojo on passe directement donc sur sur l'indien alors je crois qu'on l'a déjà fait sur la chaîne celui ci où il va peut-être arriver encore un peu sur la chaîne c'est un chef indien voilà donc avec sa coiffe on reconnaît c'est le chef de tribu indienne qui va pouvoir permettre de diriger un peu tout ça donc avec un arc et son bouclier qui est une sorte de blason mal des compagnies va pouvoir enlever aussi la coiffe pour pouvoir mettre là la seule plume pour le faire ainsi non un chef mais un indien normal et voilà on va pouvoir passer donc pour le chevalier et le pirate alors bien sûr le monteur de la vidéo mettra donc chaque article parce qu'en fait il y a sur chaque oeuf il y a un numéro d'article donc l'ensemble c'est le 3947 comme je le disais en intro non évidemment donc chacun à son numéro on va pouvoir passer donc aux deux oeufs donc là on a le chevalier avec son armure son casque une épée et bien sûr la hache après ça c'est l'âge c'est l'arme principale après on a le bouclier et une cape je pense pas qu'ils avaient tous une cape c'est juste pour le style et après les cornes sur le casque aussi alors on a une liste spéciale sur le thème des chevaliers donc on va de l'autre côté donc il y a un fort ah ouais un fort il y a une tour quoi et avec un dragon donc ça doit être duvé vu que c'est un peu mal fait le dragon aujourd'hui il sent un peu mieux donc on voit la tour un chevalier et maintenant il y a les verts parce qu'il y a les rouges les bleus et d'autres couleurs donc là voilà on voit aussi que des bâtiments qu'on a nous le 3676 faudrait voir pour le faire ça serait pas mal ouais on va voir aussi donc pour l'indien et pour le pirate après en fait chaque catalogue a son thème donc là c'est les indiens je crois qu'on en a fait deux ou trois normalement on voit bien il y en a un qui fait un feu enfin qui fait des signaux un autre camp j'imagine je vais le ranger hop et après on a le pirate donc il y a avec son pistolet son épée son épée son sabre parce que c'est pas une épée et après il a soutenu de base hop voilà hop on va voir avec son son bicorne j'imagine enfin après son capricorne je crois que c'est c'est trois trois côtés je crois là c'est un bic donc deux donc là on a le bateau avec le pirate donc là là dedans c'est des pirates je crois qu'il y avait un truc qui ressemblait à un colomb mais pas du tout c'était bien un pirate donc là on a la gamme dedans je crois qu'on en a pas fait si celui-là apparemment et après on en a pas fait bah le bateau est plutôt pas mal avec un lion hop et du coup on va pouvoir voir tous les personnages et après passer aux oeufs spéciaux vous l'avez vu en introduction donc on a deux oeufs de 2022 donc les premiers il nous semble les premiers oeufs en chocolat dites nous dans les commentaires si vous savez que c'est les premiers les filles et garçons les premiers peut-être oui les filles et garçons je crois que pour les gars c'est le jet c'est le jet déjà il y avait déjà une première un premier jet comme on dit donc sur les garçons peut-être vous en êtes pas sûr dites nous dans les commentaires si vous avez déjà vu ça donc Maldé et compagnie m'a demandé si vous pouvez faire le rose je vais le laisser et moi je vais faire le bleu voilà comment c'est composé à l'intérieur de l'oeuf hop je vais l'ouvrir donc on a deux compartiments le haut et le bas et voilà on trouve directement la figurine donc on l'a vu je l'ai vu tout à l'heure c'est un archer asiatique donc on va le voir après au montage je vais donner le micro à Maldé et compagnie sur sa princesse alors c'est pas une princesse c'est une fille en maillot de bain qui va à la plage c'est plutôt bien fait c'est l'urécent ça se voit bon on voit pas le personnage après je sais pas si je peux la faire pivoter bon ça se voit elle a bien bronzé après cette petite interlude on reprend directement sur mon petit personnage on voit là un archer alors par contre il y a un truc bizarre à l'arrière du personnage je vais vous le montrer il y a deux carquois hop deux carquois et donc trois flèches pas très naturel je me vois mal déplacer enfin me déplacer avec deux carquois bon vu qu'on est dans la science-fiction on peut tout se permettre hop voilà un personnage en plus dans la collecte alors le problème c'est que enfin le petit souci c'est qu'on a des oeufs bon évidemment avec le chocolat etc on peut pas mettre des oeufs rouges noirs etc j'aurais bien aimé au moins avoir quelque chose d'une couleur mais bon ça aurait pas été consommable donc Maldé compagnie est toujours en train de monter on va peut-être faire une petite pause et bien voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que les deux acolytes donc Batman et Robin vous aura plu et j'espère que ça vous plait en fait de nous voir à chaque fois en duo donc déballer un peu un peu tout ça je vais laisser donc Lutro à Maldé compagnie comme d'habitude moi je vous dis à plus merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter à partager et bien sûr que vous abonnez mettez la cloche c'est très important et n'hésitez pas bien sûr à re-regarder la vidéo si ça vous plaît et si vous voulez en voir d'autres bah n'hésitez pas à vous abonner et laissez un commentaire pour vous dire si ça vous a plu ou pas comme ça on reflera l'année prochaine et puis à Noël et puis à Pâques et puis pour le 4 juillet le 14 juillet etc allez à plus tout le monde